Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, écoute ce qu'Allah dit, ouvre-moi ton coeur et accueille ces paroles. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Des réformateurs. Certes ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mon frère, en Allah Azza wa Jalla, ta vie dans le haram ne va que multiplier tes angoisses et tes épreuves. Crois-moi sur parole, loin d'Allah tu ne trouveras pas le bonheur, tu vas même t'étouffer. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur ceux qui sont égarés du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit dans surat 6 verset 125, les paroles d'Allah sont véridiques. Il n'y a pas plus véridique qu'Allah tabarak wa ta'ala. Écoute bien, Allah a dit Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Le chemin de la guider, c'est quoi c'est le chemin d'islam ? Et quiconque il veut égarer, on va parler ici d'Allah Azza wa Jalla, il rend sa poitrine étroite et gêné comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allah Azza wa Jalla, regarde l'image. Allah Azza wa Jalla dit que celui qui est égaré du chemin d'Allah, t'as vu quand tu montes en altitude, ceux qui ont fait de la montagne, qui ont fait des randonnées, qui sont montés en altitude, vous remarquez qu'on arrive de moins en moins à respirer. Quand on se dirige vers le ciel, on monte, on monte, on monte, on respire de moins en moins. Et bien Allah tabarak wa ta'ala il dit Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est-à-dire que si tu es loin du chemin d'Allah, tu étoufferas. Tu ne seras jamais heureux. Jamais. Impossible. Wallahi impossible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Tu vivras des moments courts, éphémères de bonheur, mais pas le bonheur même. Le vrai, celui de la foi. Celui de la foi, tu peux le goûter quand t'es rapprochant d'Allah. Quand t'écartant de ce mauvais cercle que tu fréquentes. Quand délaissant toutes ces substances, cette mauvaise fréquentation, ces mauvaises habitudes. L'achim, un jour, cette vie aura une fin. Et soit tu seras au paradis, soit en enfer. Et pour une éterdité. Soit de ceux qui seront gagnants le jour du jour. Soit de ceux qui seront des habitants du paradis. Et pas de ceux qui seront des habitants de l'enfer. Et prends garde à ne pas suivre les pas du diable. Et au final, ce diable-là se désavouera de toi le jour du jugement.